Salut à toi ! Ce soir, c'est la soirée de lancement du nouveau Motorola RAZR. L'occasion de partir à la pêche aux célébrités, alors looker ou pas looker, la réponse en suivant le tapis rouge. Allez ! C'est vrai, mais c'est ça qui est le mieux en fait. Demandez à ma maman, elle sait tout. C'est vrai ? Ça tombe très bien parce que, honnêtement, c'était plus à elle que je voulais parler à la base. Bonsoir Frédérique, comment ça va ? Bien et vous ? Écoute, ça va pas mal. Alors, il y a un truc, quand tu es arrivée dans cette soirée, je me suis dit qu'on a la même marque préférée. C'est Manouche, complètement traditionnelle, cabille. Manouche aussi, véridique. C'est une marque que je suis depuis longtemps. En plus, la créatrice s'appelle Frédérique, comme moi. Le seul souci, c'est que c'est quand même fait pour des brunes, entre guillemets. Si tu mets trop de Manouche, après ça peut vite faire Russe, en fait. Russe de boîte de nuit. Toi, sur ton téléphone, parce qu'on est quand même dans une soirée pour le lancement d'un nouveau téléphone portable. Ton téléphone, est-ce que tu as des trucs honteux dessus, genre une coque ridicule ou un fond d'écran un peu cheap ? J'ai des applis honteuses. Du genre ? J'ai des applis anti-moustiques. Elle n'est pas honteuse parce qu'elle est anti-moustiques. Elle est honteuse parce qu'elle est aussi anti-enfant. Sérieusement ? On n'a pas la même obligation. Si, si, c'est une application avec une basse fréquence. Ah oui ! Tiens, j'en ai entendu parler de ça. Et en Angleterre, par exemple, pour éviter qu'il y ait des troupeaux d'enfants devant le supermarché, ils mettent cette basse fréquence et comme leurs tympans ne sont pas encore assez formés, ça les fait fuir. Tu as ça. Alors, quand je suis dans le bus et qu'il n'y a pas de place, je mets mon appli honteuse et tous les enfants fuient. Oh la vache, mais c'est horrible ce que tu me racontes. Mais c'est horrible ! Si vous voulez quelque chose d'honteux, c'est honteux. Merci beaucoup Frédérique. Et bravo, tu es de toute beauté. Bon, comment ça va ? Ça va bien. Est-ce que tu peux me faire un petit décryptage de ton look ? Tu es quand même hyper lookée ce soir. Ah ouais ? Bah ouais. Écoute, moi je te trouve très très élégante. Ah ouais, attends ! Nous avons une veste à la Prairie de Paris. Ouais. Des bretelles à la Prairie de Paris. Ouais. Une chemise Mimis Beer, qui est une jeune styliste qui reprend des vêtements vintage et qui les recustomise. D'accord. C'est très très bon. Et des chaussures polder. C'est très très élégant, dis-moi. Mais comment est-ce que tu trouves toutes ces idées ? T'as une styliste ? J'ai une styliste qui est là. C'est Elise Bouquet. Si je suis en stress, je l'appelle. Je dis qu'est-ce que t'en penses ? Mais c'est pas elle qui m'a habillée ce soir. Vous avez une styliste ? Vous avez quelqu'un qui vous habille ? Non, moi j'aimerais bien. Vraiment. J'aimerais... Ouais. J'aimerais vraiment avoir quelqu'un qui me choisisse mes tenues, mais pas la même styliste que Laetitia Hallyday. C'est tout. Ouais, ouais, c'est pas faux. Et alors, ce soir on est venu pour... Je me dis quelqu'un qui me brosse les dents. Bonsoir. Je n'ai pas du tout le gabarit pour porter du Jean-Claude Zitrois. Malheureusement. Merci. En fait, je me suis dit, bon, une petite rubrique mode, il faut que je vous parle de mode. Non. Je vais retourner les choses. Oui, d'accord. Qu'est-ce que vous pensez de mon look ? Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime la couleur. J'aime bien la bohème. C'est pas très Jean-Claude Zitrois. Pour le coureur. Ah ben non, moi je fais du cuir, mais c'est pas pareil, mais c'est pas grave. Il faut y avoir de tout. Alors un coup, on a un peu Sarah qui est un peu très simple en blanc. Et puis, toi qui es là, magnifique en toutes les couleurs. C'est l'arc-en-ciel, c'est merveilleux. Ça va vous ? Ben écoute, ça va pas mal et toi ? Pas mal. Je viens d'arriver, je suis un peu... C'est vrai que là, on t'accapare un peu. Non, mais c'est la... C'est des glingos là. Wouhouhou ! Pompé là. Je voulais savoir, comment est-ce que tu as choisi ton look ce soir ? J'étais comme ça aujourd'hui et je ne suis pas repassé chez moi. Sérieux ? Ouais. Arrête. Attends, ça a l'air super travaillé, non ? Ça a l'air super travaillé, c'est pour ça que je te dis, arrête, tu te fous de moi. Ben non. Sérieux ? Comme ça. C'est un petit gym, un petit gym. Un petit gym un peu serré du bas. Ouais. Avec du soulier un peu à l'ancienne. En fait, c'est super travaillé. Mais vraiment ? Mais tu sais pas, t'as une styliste, un truc ou c'est vraiment toi ? Ah merde. Ah, la vache. Elle ne s'en sent pas si mal. Elle a son neuf ans. Voilà. Et alors la veste, c'est quoi ? C'est bobo chic ? C'est une vache, c'est une petite croûte de porc. J'en mange pas, mais j'en porte. C'est de la croûte de porc, je conviens. Ouais, touche. C'est de la croûte de porc et ça sent un peu la croûte de porc également. Ça sent. Merci beaucoup, monsieur. Bonne soirée. A tout à l'heure. Des looks sympas. Et un petit cadeau motorola en prime. Elle n'est pas belle la soirée. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Et si vous voulez vous abonner, c'est par là que ça se passe. Et pour moi, c'est par là. Wouhouhou. Grâce à Maéva sur It's Big, la mode est haute en couleurs. Béééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé